Une petite montagne de déchets, collectée sur les pentes des sommets népalais. C'est ici à Lalitpour, dans les faubourgs de Katmandou, que sont acheminées des tonnes de détritus laissées derrière eux par les centaines d'alpinistes qui gravissent chaque année les hautes altitudes d'Himalayenne. Nous collectons principalement des restes de nourriture, des emballages en métal et en plastique, également des chaussures, des vêtements, des tentes. Il y a aussi beaucoup de débris de verre et des cordages. De plus en plus fréquentées, de nombreuses voies d'ascension au-delà des 8000 mètres d'altitude sont jonchées de déchets. L'Etat népalais a lancé cette année une campagne de nettoyage de l'Everest et des sommets voisins du Lotse et du Noupté, menée par une équipe de 30 alpinistes et militaires. A cause des effets du réchauffement climatique, les déchets sont de plus en plus visibles à mesure que la couche de neige s'amenuise. Les alpinistes de cette année ramèneront leurs déchets, mais pas ceux des années précédentes. Or il faut s'en charger. Dans des conditions extrêmes, ces éboueurs des montagnes se muent parfois en croque-mort. Depuis le début des expéditions sur l'Everest dans les années 1920, plus de 300 naufragés des cimes ont péri sur ces pentes. Les hommes de l'équipe de nettoyage ont déjà descendu 5 corps d'alpinistes sans vie. Leur objectif ? Les identifier, les inhumer, et éviter que le toit du monde ne se transforme en cimetière. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur objectif ?